abonnez-vous sur notre chaîne youtube internautes de sénéfo.net et sénéfo internationale bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 22 août 2022 d'abord l'actualité nationale la fièvre hémorragique de crimine congo s'est signalé au sénégal quatre cas d'un mort ont été recensés dans le pays selon l'observateur trois régions sont touchés avec le cheptel infecté cette maladie qui est provoquée par un virus transmis par les tiques provoque des flambées de fièvre hémorragique sévère n'est pas apparu dans le pays depuis 2017 la transmission à l'homme du virus fait par piqûres des tiques ou par contact avec du sang contenant le virus ou des tissus d'animaux après leur abattage le ministère de l'eau et de l'assainissement prévient sur un risque de débordement des fleuves sénégal et gamby en région des fortes pluies des crues peuvent aussi subvenir dans les cours d'eau de kédougou et de colombo dans le sud est du pays le ministère de l'eau et de l'assainissement évite les populations riveraines et les porteurs d'activité au cours d'eau à une vigilance maximale ce samedi le président makisal a reçu les députés élus de la coalition benabokyakar au palais une audience qui a duré 9 heures de temps selon vox pop 80 députés étaient présents les deux absents étaient hors du pays ils ont convenu de terre les députés ont convenu de terre leur querelle et ressentiment pour se focaliser sur l'objectif majeur face aux enjeux décollant d'une majorité parlementaire fortement chahutée renseignons confrères au total 36 employés ont été virés par le directeur général d'expresso selon l'ifm après avoir brandi la menace de licenciement pour motifs économiques le directeur général d'expresso a finalement décidé de limosé les 36 agents pour faute lourde l'opérateur de téléphonie reproche à ces derniers d'avoir manifesté devant les locaux de la boîte parmi les licenciés figure des syndicalistes qui avaient dénoncé le motif fallacieux brandi par la direction générale pour se débarrasser d'une trentaine d'agents selon eux en afrique l'onis a exprimé auprès du chef de la jeune en guinée ses profondes préoccupations devant l'évolution de la situation des droits humains après la mort de plusieurs personnes lors des récentes manifestations et l'arrestation de nombreuses autres la haute commissaire au droit de l'homme de l'onis michel bachelet a écrit au colonel mamadi d'oubouya à ce sens au kenyan l'opposant raïla odinga a déposé ce lundi un recours devant le coup la cour suprême afin de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août à laquelle il est arrivé deuxième selon les résultats il a été devancé par le vice-président sortant william bruto d'environ 230 mille voix soit 50,49% contre 48,85% nous terminons par l'espoir le comité national de gestion de la lutte sénégalaise le cnj a fait ses comptes pour la saison 2021-2022 qu'il a rendu public pour l'exercice sortant la structure dirigée par piracen dit avoir encaissé 170 millions de francs cfa sur lesquels il a dépensé 157 millions de francs cfa il reste donc 12 millions dans les caisses ce après 15 journées de lutte ou 128 écrit ont été en lice renseignent son nom les égaux renseignent aussi que le total des cachets connus de lutteurs et des 244 millions 400 mille francs cfa et le cnj a coupé aux lutteurs plus de 31 millions de francs cfa son nom informe par ailleurs que le cnj pense à des changements pour la pour 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 la saison prochaine et une réduction du temps des combats est prévu c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à skano sénégal abitim reo c'est un groupe d'information bi dissen info internationale opine l'en aï bountem chi 3w.sene info point net d'ingén di mendi am bep khetu khibar tchabomu djote chi aï anam yougo tchabom khibaru politik la chi walou kultur bi jossan ak ada kibaru tagadiyaram kibaru dine ak leplu kheou ti adou nabi menge na abonewou ti youtube bou sen info internationale gir hamle kheou kisenreou ak fepu ti adou nabi c'est un groupe d'information sene info internationale dimbalou askanwi mokota kadyo